Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, j'espère que vous allez à merveille. Donc on est rendu à la journée numéro 6 de notre 7D Challenge, j'espère que ça vous a vraiment plu. Sachez que c'est juste un petit échantillon minime de ce que vous pouvez explorer avec cette formation-là. Je vais juste fermer mon courriel et je vais aussi augmenter mon son. Donc désolé. Excellent. Donc on est au jour numéro 6 et le jour numéro 6 qui parle, lui, c'est vraiment la quête de la vérité intérieure. Donc aujourd'hui, c'est sûr que je vous demande toujours de continuer à méditer, de construire votre pilier de lumière et de travailler sur vous pour l'agrandir, d'explorer vos chakras, les entretenir ainsi que vos corps énergétiques. Comme je vous disais, moi le matin, quand je prends ma douche, j'aimais l'intention et je vois maintenant qu'il y a des petits trucs qui rentrent dans mes corps, dans ma vie. Puis je demande que ça soit purifié, nettoyé. Puis vous savez qu'il y a plusieurs outils pour vous aider avec ça. L'internet, il est rempli de plein de bienveillance à cet égard. Mais en même temps, la formation, apprendre à être un ange humain, format long, c'est vraiment une belle, belle, belle formation pour nettoyer, purifier, pour ne pas dire le mot décaper votre énergie, votre canal, pour qu'il soit à son maximum. Donc, de venir apprendre à être un ange humain, c'est vraiment la formation pour toute personne qui veut faire de magnifiques consultations, puis ne pas avoir d'interférences dans ses corps. Donc là, aujourd'hui, le jour 6, c'est la quête de la vérité intérieure. Donc, je vais vous demander d'aller en profondeur aujourd'hui. Vous allez vous poser des questions profondes. Là, je vais vous donner des suggestions, mais je vous suggérerais vraiment de vous asseoir avec un journal. Moi, tantôt, j'ai fait face à l'extérieur. Je me suis connectée à l'univers, à Dieu, la source, mon moi supérieur. Puis j'ai demandé des questions profondes. Comment est-ce que je peux exprimer aujourd'hui l'amour, ma mission de vie à travers ce que je vais faire? Tout au cours de la journée, on est guidé par la suite. Quand on commence la journée avec des questions profondes, ça nous aide. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas tant pour... Oui, vous pouvez aligner votre journée, mais c'est vraiment pour faire du travail sur soi. Donc, la quête de vérité intérieure est un exercice profond de réflexion, mais aussi d'auto-exploration. Voici quelques questions que vous pouvez vous poser pour découvrir votre vérité intérieure. Donc, puis ensuite, je vais vous demander de prendre un moment pour méditer sur vos questions, puis qu'est-ce qui vient, les réponses. En méditation, ça, c'est un des premiers concepts que j'apprends, que je vous apprends d'apprendre à être un ange humain. C'est que par la prière, vous posez vos questions à la vie. À chaque fois, vous parlez à la vie d'une façon ou d'une autre, vous priez. Donc, on n'est pas obligé d'aller dans de la religion pour ça, c'est vraiment ça. Puis, méditer, c'est écouter les réponses que la vie vous envoie à tout moment. Être à l'écoute d'eux. Puis, c'est pour ça que je vous demande d'aller en méditation après, à moins que vous êtes quelqu'un qui fait un travail sur soi depuis très longtemps, sur vous depuis très longtemps, puis que vous avez médité beaucoup à fond, puis tout ça, vous allez pouvoir entendre ce que la vie vous amène comme réponse au cours des journées. Si vous n'entendez pas, c'est juste parce que votre taux vibratoire n'est pas là. Première question, premier exemple de question. Qu'est-ce qui me passionne le plus dans la vie? Quelle activité ou quel sujet me font sentir le plus vivant ou vivante? Donc, je vais vous demander d'écrire là-dessus. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans la vie? Donc, écrivez là-dessus parce que tout ça, ça a un lien. Vous allez attirer vers vous dans vos journées à cause de ça ou grâce à ça. Quels sont mes rêves, mes aspirations les plus profondes? Qu'est-ce que je veux accomplir ou expérimenter dans ma vie? Quels sont mes peurs, mes doutes les plus profonds? Qu'est-ce qui me retient ou me bloque? Qu'est-ce qui cause la contraction de la résistance dans ma vie, de la souffrance dans ma vie? Quels sont les enseignements que j'ai tirés de mes expériences passées, qu'elles soient positives ou négatives? Puis, ça pourrait être quelque chose, un challenge que vous êtes présentement en train de vivre. On est tous en train de vivre des challenges. En fait, ça s'appelle des karmas. Quelles sont les leçons que ce challenge m'apporte? Puis, pourquoi je le vis? Pourquoi je suis en train de vivre ce challenge-là présentement dans ma vie? Il ne faut pas oublier que « Your mess is your message » en anglais. Donc, tout ce que tu vis qui t'apporte du karma puis qui peut être difficile ou un challenger présentement dans ta vie va être ton message de demain. « Quelles relations sont les plus significatives pour moi et pourquoi? » Comment est-ce que je me vois en tant que personne dans 5, 10 ou même 20 ans? « Quelles sont mes forces et mes faiblesses personnelles? » Comment puis-je capitaliser sur mes forces et travailler sur mes faiblesses? Comment est-ce que mes forces peuvent devenir, en d'autres mots, rentables? Puis, comment je peux travailler sur mes faiblesses présentement? « Quelles actions puis-je prendre pour vivre une vie plus en accord avec ma vérité intérieure, mes aspirations, mon moi supérieur, puis l'univers, ma mission de vie, en fait? » « Comment puis-je cultiver un sentiment de paix intérieure et d'accomplissement dans ma vie au quotidien? » Ça, à partir de maintenant. Si vous voulez la paix dans le monde, il faut avoir la paix à l'intérieur de vous, d'abord et avant tout. Puis, après ça, je vous demande de réfléchir sur vos découvertes, d'écrire. Fait qu'on est beaucoup dans la méditation, mais dans le journaling aujourd'hui, donc vous allez prendre le temps d'écrire. La quête de la vérité intérieure peut être un processus continu, mais il est important d'être ouvert, ouverte à la découverte de soi, la compréhension, le pourquoi, c'est là. En comprenant vos valeurs, vos désirs et vos peurs, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et vivre une vie qui est en accord avec votre vérité intérieure. Donc, c'est vraiment un processus d'écriture, de découverte de soi aujourd'hui. C'est ça, apprendre d'être un ange humain, la version longue. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous demande, s'il vous plaît, de signaler votre présence, de vous présenter, en fait, sur le groupe Facebook, de faire connaissance avec les autres aussi, de faire les exercices de la journée numéro 6, puis d'écrire votre moment wow de la journée sur le groupe Facebook. Donc, n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 28 à minuit pour bénéficier du 1000 $ de rappel. Donc, c'est 777 au lieu de 1777. Ça va changer le 28 octobre minuit. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je souhaite une excellente fin de journée. Continuez à être des anges sur cette terre. Elle en a vraiment beaucoup besoin dans ces temps-ci. Amour et lumière à vous. Bonne journée. Merci.